Ce n'est pas une, mais deux 4 ailes qui roulent plein gaz sur cette piste. Au volant, 4 étudiants en BTS à l'institution Notre-Dame à Chartres. Ils viennent de récupérer ces bolides, fraîchement sortis du contrôle technique. C'est une découverte, c'est vrai que je n'avais jamais conduit 4 ailes auparavant. Vraiment, c'est une toute première fois. Après, on s'y adapte vite. Et c'est vrai que la conduite est beaucoup plus dure, mais d'un côté, c'est beaucoup plus sympa aussi, je trouve. Il leur reste un mois et demi pour s'entraîner à la conduite, mais aussi récolter des fournitures scolaires et sportives qu'ils distribueront aux enfants marocains défavorisés. On va essayer d'en ramener le plus pour les enfants, parce que c'est quand même pour l'association Les Enfants du Désert. Donc l'objectif, c'est quand même de leur faire plaisir et d'en ramener un maximum. Le but du 4 ailes trophées est en effet solidaire. Encore faut-il aller au bout de l'aventure. Pour cela, les pilotes profitent de ces sessions d'entraînement pour se familiariser avec la mécanique d'antan en cas de panne. Voilà ! Ensuite, c'est ouvert. L'expert du groupe, c'est Lucas, qui a étudié la maintenance automobile. Même s'ils sont censés partir en binôme, chacun s'entraide pour relever ce défi sportif. C'est vraiment de faire plus de 6 000 kilomètres, en plus dans le désert. En fait, c'est une aventure humanitaire, mais mélangée à plein d'autres choses. Le côté sportif, qui m'a un petit peu donné envie aussi, et en voiture. Donc c'est plutôt cool, c'est sûr. Les 4 chars-trains partiront le 17 février pour Biarritz. D'où se lancera ce rallye raide, direction les dunes du Sahara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501